Parole de Dieu quotidienne Pour tout oiseau du ciel Pour tout ce qui se meut sur la terre Et pour tous les poissons de la mer Ils sont livrés entre vos mains Tout ce qui se meut et qui a vie Vous servira de nourriture Je vous donne tout cela Comme l'herbe verte Seulement, vous ne mangerez point de chair Avec son âme, avec son sang Sachez-le aussi Je redemanderai le sang de vos âmes Je le redemanderai à tout animal Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme À l'homme qui est son frère Si quelqu'un verse le sang de l'homme Par l'homme, son sang sera versé Car Dieu a fait l'homme à son image Après que Noé a accepté les instructions de Dieu A construit l'arche Et a vécu les jours pendant lesquels Dieu a détruit le monde par un déluge Toute sa famille de huit personnes A survécu En dehors de la famille de Noé Comptant huit personnes L'humanité tout entière a été détruite Et tous les êtres vivants sur la terre Ont été détruits À Noé Dieu a donné des bénédictions Et lui a dit des choses Ainsi qu'à ses fils Ces choses étaient ce que Dieu lui accordait Et aussi la bénédiction de Dieu sur lui C'est la bénédiction et la promesse Que Dieu donne à quelqu'un qui peut l'écouter Et accepter ses instructions Et c'est aussi la façon dont Dieu récompense les gens Autrement dit Indépendamment du fait que Noé Était un homme parfait Ou un homme juste aux yeux de Dieu Et peu importe combien il en savait au sujet de Dieu En bref Noé et ses trois fils Ont tous écouté les paroles de Dieu Se sont coordonnés avec l'œuvre de Dieu Et ont fait ce qu'ils étaient censés faire En conformité avec les instructions de Dieu En conséquence Ils ont aidé Dieu A conserver les humains Et toutes sortes d'êtres vivants Après la destruction du monde par un déluge Apportant une grande contribution À la prochaine étape du plan de gestion de Dieu En raison de tout ce qu'il avait fait Dieu le bénit Peut-être que pour les gens d'aujourd'hui Ce que Noé a fait N'était même pas digne d'être mentionné Certains pensent peut-être Noé n'a rien fait Dieu avait pris sa décision de le protéger Alors il allait certainement être protégé Sa survie ne relève pas de son mérite C'est ce que Dieu voulait accomplir Parce que l'homme est passif Mais ce n'est pas ce que Dieu pensait Pour Dieu Peu importe que les gens soient grands ou insignifiants Tant qu'ils peuvent l'écouter Obéir à ses instructions Et à ce qu'ils confient Et peuvent coopérer avec son œuvre Sa volonté et son plan De sorte que sa volonté et son plan Peuvent être réalisés en douceur Alors cette conduite Vaut qu'ils s'en souviennent Et est digne de recevoir sa bénédiction Dieu valorise de tels gens Et il chérit leurs actions Leur amour Et leur affection pour lui Telle est l'attitude de Dieu Alors pourquoi Dieu a-t-il béni Noé ? C'est ainsi que Dieu traite de telles actions Et l'obéissance de l'homme En ce qui concerne la bénédiction de Dieu sur Noé Certains diront Si l'homme écoute Dieu et satisfait Dieu Alors Dieu devrait bénir l'homme Cela ne va-t-il pas s'en dire ? Peut-on dire cela ? Certaines gens disent non Pourquoi ne pouvons-nous pas dire cela ? Certaines gens disent L'homme n'est pas digne de profiter De la bénédiction de Dieu Cela n'est pas tout à fait exact Car quand une personne accepte Ce que Dieu confie Dieu a une norme pour juger Si les actions de la personne Sont bonnes ou mauvaises Si la personne a obéi Si la personne a satisfait A la volonté de Dieu Et si ce qu'elle fait est qualifié Dieu se soucie du cœur de la personne Et non pas de ses actions en surface Il serait faux de croire Que Dieu doit bénir les gens Tant qu'ils le font eux De quelque manière qu'ils le fassent Telle est la fausse représentation Qu'ont les gens de Dieu Dieu ne regarde pas seulement Les résultats ultimes des choses Mais il met davantage l'accent Sur la manière d'être du cœur des gens Et sur l'attitude des gens Au cours du développement des choses Et il examine s'il y a L'obéissance, la considération Et le désir de satisfaire Dieu Dans leur cœur Que connaissait Noé Au sujet de Dieu à l'époque ? Autant que les doctrines Que vous connaissez maintenant ? En ce qui concerne Les aspects de la vérité Tels que les concepts Et les connaissances de Dieu A-t-il reçu autant d'arrosages Et de directions que vous ? Non Mais un fait est indéniable Dans la conscience Dans les esprits Et même dans les profondeurs Du cœur des gens d'aujourd'hui Leur concept de Dieu Et leur attitude envers Dieu Sont flou Et ambiguës Vous pourriez même dire Qu'une partie des gens Ont une attitude négative Envers l'existence de Dieu Mais dans le cœur de Noé Et dans sa conscience L'existence de Dieu Était absolue Et ne faisait pas de doute Et donc Son obéissance envers Dieu Était pure Et pouvait résister à l'épreuve Son cœur était pur Et ouvert à Dieu Il n'avait pas besoin De beaucoup de connaissances Des doctrines Pour se convaincre De suivre Toute parole de Dieu Ni n'avait besoin De beaucoup de faits Pour prouver L'existence de Dieu De sorte Qu'il pouvait accepter Ce que Dieu Avait confié Et était capable De faire tout Ce que Dieu Lui donnait à faire Telle est la différence Essentielle Entre Noé Et les gens d'aujourd'hui Et c'est aussi précisément La véritable définition De ce qu'est un homme parfait Aux yeux de Dieu Dieu veut des gens Comme Noé Il est le type de personne Que Dieu loue Et aussi précisément Le genre de personne Que Dieu bénit Avez-vous reçu La moindre illumination De tout cela ? Les gens regardent Les gens de l'extérieur Alors que ce que Dieu regarde Est le cœur des gens Et leur essence Dieu ne permet pas À quiconque D'être tiède Ou d'avoir des doutes À son sujet Ni ne permet aux gens De le soupçonner Ou de le tester En aucune façon Donc Même si les gens D'aujourd'hui Sont face à face Avec la parole de Dieu Ou vous pourriez même dire Face à face Avec Dieu À cause de quelque chose De profond À l'intérieur De leur cœur De l'existence De leur substance Corrompue Et de leur attitude Hostile envers Lui Leur véritable croyance En Dieu A été obstruée Et leur obéissance Envers Lui A été bloquée Pour cette raison Il est très difficile Pour eux D'obtenir la même bénédiction Que Dieu A accordée à Noé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada